C'est assez impressionnant de se retrouver, même si la salle est en travaux, devant un parterre aussi complet. Vous êtes nombreux à être venus jusqu'à Marne-la-Vallée. Je suis là en tant que régional de l'étape. Président de l'université Gustave Eiffel, comme ça a été indiqué. Je suis heureux de retrouver des visages connus, certains dans l'Assemblée. Je voulais quand même faire remarquer que l'université Gustave Eiffel n'était pas uniquement à Marne-la-Vallée, puisqu'elle en est implantée à plusieurs endroits sur le territoire. On est également à Nantes, à Lyon, à Salon Marseille et à Lille. Je suis régional de l'étape, mais j'aurais pu l'être à d'autres endroits. J'espère que vous me réinviterez chaque fois que vous passerez dans les régions dans lesquelles on est présent. Je voulais remercier les organisateurs de m'avoir proposé de venir, en particulier Emmanuel Vivier, qui m'a sollicité pour venir intervenir lors de cette journée. Et puis, remercier le comité d'organisation qui fait que ces assises peuvent vivre. Avant de vous dire un petit peu comment, en tant que président d'établissement, je vois vos fonctions dans l'établissement. Je voulais quand même parler un petit peu de l'université Gustave Eiffel. Je vous l'ai dit, c'est une université qui est implantée nationalement. Alors, pourquoi elle est implantée nationalement ? C'est parce qu'elle est issue d'une fusion. C'est un établissement public expérimental qui a été créé en 1er janvier 2020 et donc qui regroupe un organisme de recherche qui avait ses implantations nationales qui s'appelaient l'IFSTAR. L'université Paris-Est-Marne-la-Vallée qui, elle, était bien sur ce territoire loin, même si ce n'est pas l'université Disney. Là, vous n'êtes pas exactement à l'endroit où est l'université. Enfin, certains pourront confirmer. On est quand même un peu plus à l'ouest. Enfin, la majeure partie de nos locaux. Et puis, d'école. Donc, on a fusionné également. Il y a une Essier Paris, une école d'ingénieurs en informatique et électronique. Donc, l'ENG, qui est une école de géomatique, informatique, qui est une école de l'IGN. L'EIVP, qui est une école d'ingénieurs de la ville de Paris. Et puis, une école d'architecture qui est basée aussi sur le campus un peu plus à l'ouest et pas à Disney. Voilà, on a été labellisé dans le cadre du PIA sur une thématique très particulière puisqu'on est un e-site. Maintenant, tout le monde connaît à peu près ses acronymes. Donc, je ne vais pas vous redire. IDEX, ICIT et tous ces trucs là. Et nous, on s'est positionné sur une thématique très particulière qui est celle des villes de demain. Et dans lequel la dimension informatique, bien sûr, est présente. Alors, au-delà de cette construction qui nécessite beaucoup de transformation en cours, il y a une transformation qui vous intéresse en particulier puisque je vois Mourad là-bas qui commence à se demander ce que je vais raconter. Qui est la transformation de l'ensemble de l'université qui impacte nécessairement les services informatiques. Alors, à l'université, on a décidé d'attendre un peu avant de se lancer dans cette transformation. Et on a réfléchi à quelle pouvait être la meilleure façon d'organiser le service. Ça a demandé pas mal de travail et on a choisi une organisation qui est quand même assez particulière dans le monde des universités. Puisqu'on a choisi une organisation par pôle d'appui aux bénéficiaires. Donc, un pôle administration transverse, un pôle recherche, un pôle formation pédagogique et puis un pôle socle qui change vraiment l'organisation de ce qui s'appelait chez nous, enfin l'UPEM, puisque moi j'ai été président de Paris-Est-Marne-la-Vallée avant, le CRI. Et qui change aussi les organisations des autres départements qui s'occupaient de l'informatique dans les établissements. Donc, c'est un challenge pour l'université. Les communautés informatiques, moi je me disais, c'est des collègues qui sont habitués au changement. Ça change tout le temps. On a des outils qui changent. Et en général, vous accompagnez parfaitement le reste de l'établissement sur ces changements. En revanche, quand il s'agit de changer l'organisation des services eux-mêmes, c'est toujours un peu plus compliqué. En fait, vous êtes comme les autres. La transformation et l'accompagnement du changement est nécessaire. Et donc là, on est dans un gros changement qui est en cours. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que lors des prochaines assises, l'année prochaine, Mourad et les équipes qui sont présentes puissent faire une présentation de ce travail qui a été fait. Alors, peut-être que ce ne sera pas totalement fini. On va viser 2023 pour être sûr. Mourad, allez, 2024, non? Voilà, donc il y a un challenge. Et donc, je pense que ce sera utile pour la communauté de voir comment, avec cette organisation orientée bénéficiaire, comment est-ce que ça répond à ce qu'on a imaginé, sur laquelle ça puisse répondre et puis peut-être en tirer des conclusions qui peuvent être utiles pour l'ensemble de la communauté. Donc voilà, c'est une organisation qui va bousculer un petit peu les organisations telles qu'elles sont aujourd'hui. Alors, pourquoi j'évoque le fait de revenir vers vous et de faire une présentation? Ce n'est pas juste pour embêter Mourad, que j'aime bien par ailleurs. C'est parce que c'est un peu votre rôle et je voulais saluer ce rôle-là. Ça a été évoqué assez largement dans la présentation des différentes personnes qui faisaient partie. Alors, je n'ai pas retenu que c'est le. Comment vous appelez? Non, ce n'est pas la communauté. L'ensemble des 15 personnes. C'est quoi? C'est le conseil d'administration. C'est le conseil d'administration. Et donc, on voit bien que le rôle du XIR, c'est bien d'accompagner les établissements, de faire du partage d'expériences, d'accompagner les transformations, de faire de la formation, de faciliter les échanges, notamment au moment de ces assises. Et donc, si l'université et les acteurs ne participent pas à cette mutualisation, le XIR n'existe pas. Et donc, c'est important. Et donc, je voulais aussi par là remercier l'ensemble des personnes qui s'impliquent pour la communauté. Alors, voilà, moi, je pense que c'est très important pour notre communauté d'arriver à se structurer, arriver à travailler ensemble, d'arriver à porter des projets ensemble, de faire des retours d'expérience. Je parle d'expérience. Comme ça a été dit, j'ai été président de la conférence des présidents de l'université. J'ai la chance aussi. J'ai vu Stéphane tout à l'heure. Je ne sais pas où il est passé. Non, en général, il est au café pendant qu'on travaille. Ah non, il est là. Non, il lit son mail. Il ne fallait pas donner le Wi-Fi. Et voilà, je crois vraiment à la mutualisation. Et le message que je voulais passer aussi, c'est important aussi. Et je vois par la présence notamment de l'AMU, mais aussi de Renater et d'autres acteurs, c'est bien aussi de se fédérer entre communautés diverses, bien sûr autour des problématiques informatiques, mais aussi avec les différentes conférences, notamment France Université, puisque maintenant la conférence a changé de nom, pour essayer d'avoir, voilà, d'essayer de porter ensemble les problématiques parce que notre domaine est tellement spécifique et tellement isolé et mal connu que c'est bien de porter les choses ensemble plutôt que de les faire de façon isolée. Donc à la fois, merci à tous ceux qui travaillent pour animer cette communauté et merci aussi de l'animer plus largement avec les autres acteurs des réseaux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, voilà, maintenant que j'ai dit un peu ce que je voulais dire sur l'université et puis sur Uxir, je voulais quand même dire quelques mots de comment, voilà, moi j'appréhende votre travail dans les services informatiques vu d'un président d'université. Alors un président d'université un peu particulier, puisque voilà, comme je suis prof d'informatique, j'ai, enfin, je ne sais pas si je peux dire encore, enfin si j'ai le statut en tout cas, parce que je n'enseigne plus beaucoup, je voulais quand même vous faire un petit retour de la façon dont je voyais les services informatiques ou les services numériques, je ne sais pas comment il faut dire maintenant. Bon, ce qu'on peut constater quand même, et même si peut-être que je pense notamment à France Université, la place de tout ce qui est numérique est peut-être pas à la hauteur des enjeux, je pense qu'aujourd'hui, l'informatique et les services informatiques sont vraiment au cœur des établissements, ils sont partout, ils sont partout, dans tous les métiers, et vous êtes particulièrement sollicité, alors on vous trouve bien sûr dans des tâches qui sont autour du système d'information et de l'administration de l'université, ça c'est plutôt des métiers qui sont anciens, mais qui se renouvellent en permanence, mais on voit que, voilà, on va de plus en plus loin dans les outils SI de l'administration, dans le métier lui-même, donc d'une fonction qui était vraiment de fournir des outils, vous êtes de plus en plus en proximité avec les métiers, et puis la montée en puissance de l'informatique autour de la formation, mais aussi autour de la recherche, qui a été un peu boostée, on va dire, par la période Covid, où heureusement que les services informatiques ont tenu la route, en général, parce que c'est grâce à vous, je pense que les établissements ont pu continuer à tourner, et ont pu continuer à faire que nos étudiants puissent continuer à avoir des services numériques, à obtenir leur diplôme, et que les universités, et plus généralement la recherche, a réussi à avancer. Donc merci pour ça. Voilà, donc là, on a accéléré un petit peu, et donc on vous sollicite de plus en plus. Donc vous êtes de plus en plus sollicité, de plus en plus de pression pour offrir des nouveaux services. Donc là, le Covid a fait découvrir plein de trucs à plein de gens, et donc ils se disent, il faudrait ceci, cela. Une demande aussi de plus en plus, j'allais dire, de convivialité sous la pression des outils qui sont proposés au grand public. Voilà, c'est pas exactement la même chose que des nouveaux outils, mais on voit émerger quand même de dire, mais quand même, le truc que vous nous proposez à l'intérieur de l'université, c'est quand même vachement moins bien que le machin que j'ai été chercher, que j'ai téléchargé l'autre jour. Or, c'est pas le même métier, quoi. Le métier d'aller chercher un truc et de l'installer sur son ordinateur, c'est pas le même métier que celui d'un service informatique. Donc il y a cette pression-là aussi qui pèse sur vous. Donc c'est d'autant plus dur. Il y a aussi une demande de plus de disponibilité. Il y a quelques années, je me souviens, Mourad doit s'en souvenir également, on avait dit, voilà, les services, on les arrête à, voilà, avant d'aller se coucher, et puis on les réallume quand le premier élevé. Puis le week-end, maintenant, on voudrait que tout soit disponible 24-24 et avec énormément de robustesse, de sécurité, parce que les problématiques de sécurité émergent. Des questions de souveraineté aussi qui sont, voilà, qui existaient déjà, mais qui sont de plus en plus visibles, notamment dans le domaine de la recherche, où on nous demande d'être de plus en plus attentifs à la capacité de préserver notre patrimoine scientifique et technique. Voilà, tous ces besoins-là qui émergent en même temps et qui pèsent, bien sûr, sur vos services. Alors, là-dessus, on se dit, bah, oui, voilà, c'est bien, parce qu'on va avoir un pilotage par le président qui est bien conscient de tout ça, et puis des moyens qui vont y être afférents. Alors, bon, première chose, c'est que souvent, les présidents ont des injonctions assez contradictoires. Donc, c'est assez compliqué à l'intérieur d'une équipe de gouvernance. Alors, il y a les gens qui veulent plein de sécurité, puis d'autres qui veulent des outils plus ouverts. Il y en a d'autres qui veulent qu'on mette l'accent sur la formation, d'autres plus sur la recherche. Et les objets sont de nature très différente. Et donc, il y a une vraie difficulté à faire des choix, à faire des arbitrages. Et au sein d'une gouvernance d'université, il faut qu'on essaye de s'organiser pour cela. C'est pas toujours au cœur des discussions qu'on peut avoir en interne. Et je m'en excuse auprès de Mourad. Mais vous êtes aussi là. Je vais passer un message aux équipes aussi pour nous conseiller et nous accompagner dans les choix et les priorités qu'on doit mettre sur cet ensemble de demandes qui sont toutes légitimes, aussi légitimes les unes que les autres. Donc, ça, c'était pour la difficulté à gérer le temps et la capacité à choisir les bons projets à accompagner. Ensuite, il y a une autre demande qui émerge. Et je pense que là, il y a du travail à faire. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette organisation au niveau de l'université. C'est que la demande des utilisateurs est de plus en plus forte d'accompagnement des utilisateurs. Le temps où on pouvait, je l'ai connu et moi, j'aimais bien et moi, ça ne me pose pas de problème personnellement, où on pouvait installer une application et puis attendre voir ce qui se passait. C'est plus possible. Probablement parce que maintenant, les outils qui sont déployés dans les établissements s'adressent à absolument tout le monde. Et tout le monde a besoin du numérique. Et donc, là où précédemment, on avait quand même une, peut-être pas une minorité, mais il y avait une partie de la communauté universitaire qui pouvait très bien se passer. Je connais encore des gens il y a une dizaine d'années qui ne lisaient pas leur mail et qui ne savaient pas lire leur mail. Aujourd'hui, c'est plus possible. Tout le monde a accès aux outils. Et donc, il y a un vrai besoin de vos services de muter dans l'accompagnement des utilisateurs qui est un vrai challenge parce que ce n'est pas nécessairement le métier dans lequel vous vous êtes inscrit au démarrage. Dernier point que je voulais évoquer aussi en matière de pression, que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est le fait qu'on a, au-delà des établissements et des communautés universitaires, on a aussi l'État. Et là, Stéphane sait bien de ce quoi je parle, qui attend beaucoup du numérique et qui pense que le numérique va transformer la France et en particulier l'enseignement supérieur à la recherche. Et donc, on a plein d'attentes disant qu'il faut que du jour au lendemain, vous soyez capables de mettre en place plein d'outils parce qu'il y en a qui le font. Pourquoi vous n'arriviez pas à le faire au niveau français ? Donc, on a une vraie pression aussi des acteurs de l'État pour avancer dans le numérique et donc des vraies attentes de transformation des établissements de ce point de vue-là, avec, je pense, derrière une idée sous-jacente qui doit venir de Bercy, qui est de dire plus il y a de numérique, moins ça va coucher cher, ce qui est malheureusement pas le cas. C'est plus de services, un meilleur service rendu, mais pas nécessairement des économies. Toujours est-il qu'il y a aussi cette pression-là qui arrive. Et tout ça dans un contexte où on connaît tous la pénurie d'informaticiens. Il n'y a pas que l'enseignement supérieur et la recherche qui souffrent de cette pénurie d'informaticiens et malgré le nombre important qu'on forme d'informaticiens dans nos établissements. Et donc là, on est confronté également sur l'accompagnement de ces projets à un problème de ressources humaines. Moi, c'est ce que je constate, que ce soit en interne ou avec l'AMU ou sur des projets partagés. On a un problème de ressources humaines, notamment parce qu'il n'y en a pas assez et d'autre part parce qu'il y a de la concurrence avec des acteurs privés qui, en général, en tout cas financièrement, peuvent paraître plus attractifs que les métiers qu'on peut proposer. Donc devant ça, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les gouvernances arrivent à prioriser parce qu'on ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout faire si on n'a pas suffisamment de personnes. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Je pense aussi qu'il faut qu'on apprenne, et ça, je le dis souvent, j'en discute souvent avec les équipes en interne, c'est qu'il faut aussi arriver à prioriser les choses et à s'investir à la bonne hauteur dans les bons objets. Je me souviens aussi du début de l'université où le service informatique faisait tout, on avait besoin de mails, l'université faisait les mails, on avait besoin de n'importe quoi, le service informatique mettait en œuvre. Je pense qu'on a vraiment besoin maintenant de se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment le métier qui doit être fait au niveau de l'université, l'université ou l'établissement, parce que là, je parle d'université, mais il y en a qui vont être choqués parce que je parle trop d'université, mais je parle d'université de façon générique. L'université et les services informatiques doivent vraiment se concentrer sur tout ce qui concerne le métier, les spécificités de l'établissement, profiter au maximum de la mutualisation, donc s'appuyer sur des outils tels que ceux proposés par l'AMU ou d'autres que j'ai vu qui n'étaient pas invités ou qui n'étaient pas partenaires. Et voilà, il faut donc se concentrer sur ce qui est vraiment la spécificité de l'établissement, mutualiser tout ce qui est mutualisable et qui n'est pas la spécificité de l'établissement. Et donc là, vous avez un rôle important à jouer de mutualisation et de discussion entre vous. Et puis, et ça, je pense que c'est la plus grosse nouveauté, c'est d'accepter parfois d'externaliser et de conduire cette externalisation. Et ça, c'est un vrai changement de métier d'externaliser parce que c'est plus du tout ce que les services informatiques faisaient précédemment. Et ça demande d'autres compétences parce qu'en externalisant, il faut continuer à maîtriser. Et donc tout ça, c'est votre métier aujourd'hui qui est d'une grande complexité sur laquelle pèse beaucoup d'enjeux, d'attente des établissements, des communautés, de l'État. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de courage dans cette tâche. Voilà, je suis vraiment convaincu, c'est ce que je voulais vous dire, que vous êtes au cœur des transformations de l'enseignement supérieur et de la recherche, même si ça ne se voit pas tout le temps. Et j'espère que ces assises du CIR vont vous permettre de bien partager et d'être plus efficients et de vous soutenir les uns les autres pour même mieux répondre à ces enjeux à l'avenir. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous des excellentes assises. Et puis, j'espère que les travaux ne vont pas trop vous gêner également. Et je suis vraiment désolé. On aurait pu vous accueillir peut-être à l'université. On est en construction, mais pas en travaux. Voilà. Merci à toutes et à tous. Vous voulez que je danse ? Merci. Je vais vous abandonner parce que j'ai d'autres contraintes. À bientôt. À moins qu'il y ait une question. Oui, oui. Je peux répondre à des questions si vous en avez. Bon. Non, pas de questions. Ah si, il y a une question là-bas. Oui, j'ai un peu le temps. Bonjour. Karim Asnaoui, Nantes Université. Félicitations. On recrute. Justement, sur cette question du recrutement, vous l'avez abordé comme un enjeu, mais sans forcément nous donner les clés. Est-ce que vous pouvez nous donner les pistes que vous creusez sur comment on fait pour être compétitif sur ce marché de plus en plus concurrentiel ? Et est-ce qu'on a les clés pour être vraiment compétitif ? Je vais répondre à ces... Si je n'ai pas donné les solutions, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas. Ce qu'il faut qu'on fasse valoir, c'est l'intérêt des métiers qu'on propose et puis éventuellement la qualité de ce qu'on peut produire dans les établissements. Et malheureusement, sur ce dernier point, dans les transformations qu'on vit aujourd'hui, c'est assez difficile de vendre que c'est très, très agréable. Il y a du challenge. On est d'accord. Il y a de la transformation. Et donc, pour certains, ça peut être intéressant. En revanche, pour la paisibilité du travail, ce n'est pas ça. En tout cas, je pense que dans une université comme l'université Gustave Eiffel, c'est le même genre de challenge. Et donc, on peut attirer éventuellement des personnes qui sont intéressées par ces transformations. Mais on ne peut pas vanter tellement la qualité de vie. Je pense que les sujets sur lesquels il faut qu'on avance, je pense que c'est probablement sur l'accompagnement de ces services en particulier et de combien on paye les gens. Parce que c'est là dessus où aujourd'hui, on est très, très en de ça, de ce que peuvent faire les concurrents, les concurrents externes. Donc ça, c'est une piste. Mais malheureusement, ça ne dépend pas de l'université, des universités ou des établissements en général. Il y a une prise de conscience, je crois, au niveau du ministère de la fonction publique, de ces nécessités de différenciation au sein de la fonction publique. Voilà, c'est une piste. Après, c'est plutôt un palliatif. J'ai eu l'occasion déjà d'en discuter avec d'autres. Mais à un moment, quand on n'arrive à avoir personne sur un sujet qui est essentiel pour l'établissement, il faut peut-être aussi savoir externaliser, même si ça coûte plus cher, aller chercher à l'extérieur parce qu'à des moments, on a besoin d'avoir des compétences à un instant T. Quand ce n'est pas des compétences pérennes, peut-être qu'il faut passer par l'externalisation d'un certain nombre de choses qu'on n'est pas capable de faire en interne et qu'on n'est pas capable de supporter. Mais là aussi, il me semble arriver à le faire avec doigté parce que l'objectif n'est pas de tout externaliser. Il faut le faire vraiment sur des projets où il y a une augmentation de besoins d'instant T et pas de pérennité dans le temps des besoins. Mais malheureusement, si j'avais une réponse, je... C'est vrai que pour compléter, il y a quand même l'enjeu de pouvoir recruter certaines compétences. Vous le dites, on peut externaliser, mais par exemple, si on veut recruter un RSSI aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qu'on a envie d'avoir en interne et pas forcément... Bien sûr, c'est pour ça que je disais, oui, effectivement. Et c'est aussi l'enjeu de garder les gens qui sont déjà en place. Au-delà de savoir recruter, il faut aussi... Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un enjeu au niveau des présidents d'universités de faire remonter au niveau du ministère ces questions de rémunération dans notre filière. Enfin, dans mes anciennes fonctions, on en avait discuté à l'époque avec la ministre chargée de la fonction publique, justement. Donc voilà, on fait remonter, mais... Bonjour, merci pour votre partage de votre vision sur la transformation des universités. Moi, j'ai juste une question sur le cloud public. Quelle est votre vision du cloud public en matière de cas d'usage pour les établissements ? Merci. Je sais que c'est très sensible, la partie cloud public dans le monde de l'enseignement super recherche. Oui, effectivement, je ne suis pas rentré dans le détail de la question de la cloudification d'un certain nombre d'applications. C'est un sujet sensible. Là aussi, il me semble qu'il faut arriver à cloudifier ce qui est important de cloudifier et de ne pas cloudifier, ce qui est important de garder dans les établissements. Là aussi, avec des questions de spécificité et de choses qui sont mutualisables. Je pense qu'on est au début de ce processus. On est vraiment au tout début de ce processus. Ça va au-delà de la mutualisation. Maintenant, c'est le partage vraiment des services. Sur les histoires de cloudification, il y a des questions de sécurité. Mais maintenant, je pense qu'on est arrivé à avoir des garanties de ce point de vue-là. Mais je pense qu'il y a des vrais enjeux de souveraineté aussi pour les établissements qu'il faut être capable de garantir pour les utilisateurs, pour les établissements. Et je pense que tous les établissements dans leur organisation et dans leur gouvernance n'est pas encore tout à fait mûrs sur ce passage à une cloudification massive des applications pour des raisons qui ne sont pas, j'évoquais tout à l'heure la difficulté à se transformer, mais des services. Mais c'est un vrai changement de métier là aussi qui arrive dans un contexte où on est aussi en plein changement de métier. Donc, c'est une nouvelle transformation qui va être difficile à accompagner, mais probablement qui va toucher un certain nombre d'applicatifs dans nos établissements. J'en suis convaincu. Je n'ai pas vraiment répondu, mais voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous et puis bonnes assises. Merci beaucoup. Bon retour, à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada